bonjour à toutes et à tous hier nuit j'ai eu j'ai eu un ami sur facebook messenger on a beaucoup discuté et c'est un grand frère qui m'a appelé pour dire que voilà voilà mon problème voilà voilà et j'ai pas voulu j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment refusé de lui de lui faire ce plaisir de raconter son histoire parce que c'est c'est fréquent en afrique et c'est des produits qu'on raconte tout le temps en afrique donc ça m'a vraiment touché aussi on a réussi des heures à parler lui il est le côté des états unis vous savez qu'il y a un décalage horaire même j'ai quand même tout fait pour l'écouter parce que c'était vraiment délicat ici au sud il m'a expliqué son problème il dit que il a bientôt 43 ans et ça fait près de 20 ans qu'il est le côté des états unis et là bas il a fait la connaissance d'une jeune africaine aussi comme lui donc il aime bien cette fille là ça fait bientôt quatrième année qu'ils sont ensemble mais le problème est que lui il veut vraiment rentrer au pays parce que il a il a il a maintenant il veut s'installer au pays pour faire ses affaires et aller revenir parce qu'il n'a pas envie de passer toutes ces années à progresser toute sa vie pardon et aux états unis et la fille aussi qu'il a croisé là bas elle ça fait bientôt sept huit ans qu'elle est là bas aussi donc il veut rentrer donc il a beaucoup de problèmes il a beaucoup de problèmes à ce niveau là il se demande s'il décide de rentrer aujourd'hui est ce que cette fille voilà va le suivre là où il veut rentrer est ce qu'elle va pouvoir rester encore plus de temps et ils ont un enfant et aujourd'hui il se demande aussi que si je rentre dans mon pays est ce qu'elle va me suivre dans son dans mon pays et cette dernière aussi le problème est que ils ne sont pas de même pays c'est à dire que lui il est d'un autre pays il est d'un autre pays africain et lui elle est d'un autre pays africain donc se demande si j'ai dit de rentrer avec elle avec s'il veut rentrer avec elle est ce qu'elle va me suivre dans mon pays où je vais partir ou soit on va dans son pays pour vivre là bas ou soit il faut que comme j'ai acheté ma maison dans mon pays il faut encore trouver une autre maison pour ma femme dans son pays ou bien comment je vais faire alors je ne sais pas comment il doit faire où ils vont vivre juste si ils vont vivre éternellement aux états unis ou soit si maintenant il veut rentrer est ce qu'elle va le suivre ou soit il doit encore chercher de l'argent pour construire une maison pour sa femme dans son pays parce que vous connaissez les africains quand on sent que tu as un peu de moyens les parents demandent mais pourquoi il n'a pas fait ça ici pourquoi il n'a pas fait ça ici donc il a ce problème donc il a expliqué il n'a pas qu'on marié à la fille parce qu'il veut la marier donc il est allé en afrique dans son pays pour expliquer à ses parents ses parents lui dit mais tu vas vivre où au juste vous allez vivre aux états unis tu vas vivre dans un pays de la femme où elle va venir est ce qu'il va s'appeler de vivre ici et en plus encore l'autre problème qui est encore dans la réunion c'est que lui il est musulman la fille est chrétienne et voilà le problème et lui se voit pas en train de se confettir sur la région musulmane donc voilà le problème et ses parents dit mais la fille mais elle n'est pas dans d'autres pays deux elle n'est pas musulmane l'autre côté des parents de la fille dit mais ton mari là il dit qu'on est juste il veut vous il veut est-ce qu'il veut pas faire quelque chose ici pour que vous restez ici ou dans la société là-bas toi tu veux venir ici lui aussi est-ce que tu allais vivre chez ton mari là bas il faudra encore chaque jour payer les billets entre deux pays entre deux pays entre deux pays et et ça va être difficile pour les deux c'est ce qu'il m'a dit ça va être difficile pour les deux il est beaucoup inquiet parce qu'il aime vraiment cette dernière là cette dernière pour lui si c'est avec elle qui c'est avec elle qui veut faire sa vie mais c'est ce point là qui est là aujourd'hui ils ne sont pas de même pays 1 ils ne sont pas de la même religion 1 et 2 encore les parents sont infiltrés là dedans et il a causé un peu à son pédifère ce pédifère dit ah c'est pas une mauvaise idée mais ça va te fatiguer parce que où les enfants vont vivre au réternement où les enfants vont rester soit les enfants sont aux états unis ou soit les enfants vont vivre dans ton pays ou soit les enfants vont vivre dans le pays de la femme ils seront oubliés d'aller dans le pays de la femme ou ils seront oubliés ici est-ce qu'elle va se dévenir ici est-ce qu'elle va accepter aussi de se convertir et c'est toi tu vas devenir chrétien voici le problème qui est et chaque aujourd'hui on est resté pendant longtemps discuter de ça et ça m'a beaucoup touché on a ce problème et je lui ai dit que je ferai ta vidéo mais je vais donner une analyse personnelle moi je crois que quelque part chez nous les africains on a trop de discrimination par rapport aux autres il faut le reconnaître on a trop de discrimination regardez bien tant que en afrique on peut pas dépasser ou surpasser pardon le côté religionnaliste et régionaliste avec la religion la région le tribalisme et surtout les les manipulations les familles on ne pourra pas atteindre les plupart l'homme blanc a dépassé niveau voilà pourquoi à chaque fois il frappe là où on est faible on est faible dans le côté de la religion on est faible dans la culture des régions le côté le côté tribalisme on mélange tout et tellement qu'on est concentré à ça l'homme blanc c'est que quand il frappe là il peut nous mettre en parlable quand il frappe là il peut nous déstabiliser et voilà le problème tant qu'on ne suppose pas ça ça va toujours révéler dans nos affaires politiques dans nos affaires de relations dans nos affaires même dans nos affaires familiales voilà donc voilà le problème il faut qu'on surpasse ça tant qu'on surpasse pas ça on sera toujours dans la merde voilà je prends un cas aujourd'hui je prends un exemple voilà une fille tu es belle mais qui croise un homme qui a les moyens qui est riche et la vie d'un quartier précaire le monsieur va frapper là où il faut pour qu'elle puisse accepter mais elle n'aime pas il va directement avoir la famille donner un peu dans la famille dans les sacs des rires les faits déménager tout cela qu'est ce que la fille a fait elle va accepter même si elle n'aime pas l'accepter parce qu'il a frappé là où il faut voilà le problème mais si cette fille et ses travails durs pour enlever cette faiblesse sa force demain elle pourra décider qui elle veut voilà ça nous pour un autre exemple que je donne encore c'est comme un jeune homme qui aime une fille mais la fille est tellement belle que la fille c'est qu'elle m'a laissé qu'elle peut être couvoité par tous les footballeurs tous les artistes tous les ministres du monde qu'elle veut en ce moment elle se sert de petit le jeune homme qui l'aime comme un savon elle va chez le boss tu donnes de l'argent le jour qu'on est suite là-bas elle vient dormir ici elle vient pleurer là-bas quand tout est bon quand le petit l'appel elle dit laisse moi le téléphone t'as pas les questions occupées t'as pas les questions un petit plat tu as vu il devient son savon voilà on frappe là où la personne est faible c'est ça que j'ai dit qu'il faut surpasser ça et aussi nous on a tellement mis comment je peux dire ça à faire des régions à faire des religions à faire des tribalistes dans notre vie dans nos familles et dans nos religions et dans nos d'un autre dans notre pays que dans notre continent qu'à un moment nous on devient plus discriminatifs que les autres mais regardez je prends l'exemple aux états unis aux états unis les américains qui sont là-bas qui sont américains qui sont américains qui sont là-bas quand ils nous voient tous les africains qui sont aux états unis ils nous traitent les africains aboutis les africains sont pas intelligents les africains tant et quand les blancs là bas les traite les africains noirs les américains là bas on les traite les noirs à ce moment là ils deviennent des afro afro américains ils se réclament d'un africain parce que les blancs les discriminent mais eux mêmes les discriminent leurs propres frères africains qui viennent là bas se chercher vous voyez comment nous on est voilà le problème donc ce monsieur a ce problème aujourd'hui parce que on a on a on a on a on ne surpasse pas ce niveau pardonner ça c'est ma c'est ma c'est ma c'est ma c'est ma c'est ma c'est mon avis personnel je lui ai pas dit de prendre une décision c'est vous qui a regardé la vidéo et puis en commentant il va lire il dit qu'il a ce problème sa femme est chrétienne lui il est mesurément ils sont pas du même pays et ça fait quatre ans bientôt plus bientôt quatre ans et puis ils ont un enfant mais il veut rentrer au pays comment il fait voilà la question que Dieu vous bénisse bon début de semaine j'espère bien que le message est passé mon ami des états unis tu as tu as dit de dédier ton pays et de dédier le pays où tu vis donc j'ai fait que Dieu vous bénisse et puis c'était dédicota voilà cette vidéo je l'ai faite à main levée très vite parce que le problème a touché hier et voilà je vous aime et que bonne 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 bien des choses à votre dans votre dans votre famille dans votre journée bye bye ciao